Hello mes wapis, j'espère que vous allez tous très bien, je vous retrouve dans un cadre un petit peu différent, j'espère que ce sera pas trop trop sombre, je me dépêche pour filmer cette vidéo, pour que vous puissiez bien voir le contenu, puisque oui, enfin, c'est le deuxième panier lecture, puisqu'avec cette histoire de confinement, de covid, c'était un petit peu compliqué de se rassembler, donc je pouvais pas voir ma maman, et du coup, ben voilà, dans ces quelques premiers jours de déconfinement, où je vais faire un petit coucou à mes parents, et bien, j'ai du coup récupéré mon second panier lecture, et ça va être un régal, parce que là, j'ai trop adieu que j'ai quand même beaucoup lu pendant ce confinement, ben j'ai plus énormément de livres qui me font vraiment trop 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 envie dans ma pile à lire, et du coup, là, je suis hyper contente, donc c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Alors déjà, vous avez vu la beauté des emballages et tout, la première chose que je vois, c'est une petite bougie ici, de la marque Parks London, des bougies que j'adore, on en a souvent eu, elle sent tellement bon, c'est une bougie à la vanille, donc c'est un grand classique, mais c'est une de mes odeurs préférées, de toute manière, saveurs, odeurs préférées, donc c'est parfait, elles sont trop trop bien, donc ça, ben, c'est le petit bonheur. Ensuite, là, on a une magnifique petite cactée, regardez-moi ça, donc, déjà, j'adore les végétaux, hein, tout ce qui est, voilà, plantes, de toute façon, tout ce qui est vivant, c'est vraiment ma passion, la nature, voilà, donc, je suis trop trop contente. Je vais rejoindre ma petite collection de plantes, elle est tellement mignonne, et là, ça fait des fleurs, mais tellement belle, donc j'ai hâte de la voir après. Alors après, on a pas mal de choses, hein, vous voyez, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a trois livres, donc un là, sûr, un là, sûr, et là, il y a une BD, je pense, donc j'ai trop hâte de voir. Je vous mettrai le budget de cette box livresque, juste concernant les livres, parce que ma maman a été très fourbe sur ce coup, vu qu'elle a mis tous les goodies, en fait, à sa charge, alors que normalement, c'est un budget global. Bref, là, voilà, elle a fait des petites folies, hein, mais du coup, c'est un budget de 20 euros de livres, donc on va se baser là-dessus. Je pioche tout simplement ceci, qui est trop trop beau, c'est toujours fait par ma maman, du coup, c'est un marque-page, je vais vous le montrer de plus près, il y a marqué la simplicité et la sophistication suprême. Je trouve ça magnifique, de Léonard de Vinci, donc je vous le montre de plus près, allez, petit focus, voilà, voilà, c'est tout fait, l'aquarelle et tout, c'est trop beau, j'aime trop. Voilà, mais ça sera le marque-page de ma prochaine lecture, il est simple et très délicat, je vais piocher un livre quand même, regardez cet emballage, j'ai plus le nom en tête là, mais c'est des emballages japonais, du coup, avec des beaux tissus réutilisables, donc c'est trop bien, et je pioche, oh, trop bien, c'est un livre donc de Ben Hobson, je ne connais pas cet auteur, là, Le rêve de la baleine, donc le voici, et ça a l'air juste trop trop bien, c'est un livre, il me semble, de nature writing, un style que j'aime beaucoup, parce que justement, c'est très contemplatif au niveau de la nature, tout ça, c'est souvent même des récits sur les expériences des gens, donc là, je ne sais pas trop si c'est tiré d'une histoire vraie, je ne me rappelle plus, c'est son premier roman, et il a connu un accueil formidable de critiques, je vous lis le résumé, ce sera plus simple. Un père et un fils, les livrés à eux-mêmes et au chagrin depuis la mort de la mère. L'homme décide de tout vendre pour se réinventer. Il fait alors découvrir son monde à son fils, Sam, celui des baleiniers et des carcasses géantes qu'on découpe sans état d'âme. Le petit est d'abord effrayé par la brutalité des gestes, puis fasciné par la beauté hypnotique de Moreton Island. Commence alors l'apprivoisement mutuel entre deux êtres que le deuil rapproche malgré eux, balotté par le ressac des souvenirs, mais porté par l'envie de vivre. Sensible et pudique, le rêve de la baleine est un conte initiatique, d'histoires profondes, intenses, cruelles, d'un homme qui tente de devenir un père, et d'un fils qui tente de devenir un homme. Et ça a l'air trop trop beau, donc il y a cet aspect peut-être un peu night to writing, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses sur les baleines qui sont décrites, même si le personnage principal est baleinié, donc je suis contre, bien sûr. Il y a un conte initiatique du coup, et j'aime bien ce genre de livre, donc j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Je le mets de côté, je suis ravie. Si ça c'est pas sublime, il s'agit d'une mini fleur de seringa. Voilà, c'est une plante arbuste qui est vraiment magnifique, donc je suis trop contente. C'est des jolies fleurs blanches comme ça, c'est un arbuste magnifique le seringa, j'aime beaucoup. Là on a une petite carte comme ceci, trop jolie. Elle a commandé chez Morgane Barré, oh que j'adore ! Non mais ça c'est trop bien, parce que surtout elle connaît tous les instagrammeurs et tout, et les illustrateurs que j'aime, donc trop trop beau. Donc on a une jolie carte du château, qui est merci pour ta commande en fait, donc qui est magnifique, tout simplement. Et un sticker qui est magnifique, je vais le mettre sur mon téléphone je pense. Voilà, hop, je sais pas si vous voyez bien, c'est les oiseaux dans Cendrillon, inspiration Cendrillon quand ils font sa robe. Trop beau, en plus c'est pas le moment qu'ils m'offrent ça, parce qu'on a un lien avec Cendrillon. J'adore, j'adore, j'adore. Trop trop bien, je prends le second livre, allez, je prends le second livre, et on regarde la BD pour la fin. Je suis très très curieuse de savoir. Alors, oh, trop bien, c'est un manga, c'est un manga. C'est le manga après la pluie, que j'ai dans ma wishlist depuis longtemps, longtemps. Pour vous dire, parce que je crois que c'est bien un shôjo, et c'est pas du tout le genre de manga que j'affectionne de base, je préfère les shonen et les seinen, mais celui-là, il me tentait trop. Je vous lis le résumé. C'est tout le monde a le droit à une seconde chance. Akira Tashibana, 18 ans, est en classe de première au lycée. Après les cours, elle travaille dans un restaurant familial géré par Masami Kondo, 45 ans. La jeune fille, plutôt introvertie, est secrètement très attirée par son patron. Alors qu'Akira s'apprête à peine à sortir de l'adolescence, Kondo, lui, est déjà à la moitié de sa vie. Une histoire d'amour à suivre de près. Et je pense que ça va être hyper touchant, parce que c'est pas une petite romance entre adolescents. Et je pense que ça va être très touchant, ça va aborder des thèmes un petit peu, ben ouais, voilà, de les relations avec plus d'écart d'âge. Et moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment super chouette et j'avais hâte de le découvrir depuis longtemps, longtemps trop bien. J'avais plus de manga dans ma pile à lire. Ça va être chouette. Je vous montre d'un peu plus près. Oh, je suis trop bien. Trop 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 content. Ensuite, il y a quoi, il y a quoi ? Il y a une petite pochette parfumée. Vous savez, c'est les petites pochettes que l'on peut mettre ou dans ses vêtements ou dans toute chose pour parfumer, tout simplement. Donc, oh, c'est trop bien. Je pense que je vais les mettre au niveau des satiètes de toilettes. Vous savez, ça va être parfait. Je suis désolée pour les reflets de luminosité. Je suis vraiment pas bien placée, mais c'est pas grave. Ensuite, ensuite, on a le basique. Le basique de là, du panier lecture et de toute box livresque des petites Tizons. Moi, j'adore ça. Ici, c'est la marque Clipper. Et je me souviens avoir déjà bu celui-ci avec ma maman. Et il est trop trop bon. C'est un thé blanc à la framboise. C'est bio. Je vous le montre de plus près. Comme ça, vous pouvez retenir le petit packaging. Et du coup, celui-là, c'est le même thé blanc, sauf que c'est au citron. Et je pense que ça va être un régal. Ensuite, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces choses ? Là, il y a encore un pochon. Là, il y a un autre pochon. Et après, il y a la BD. Donc, on va s'ouvrir ça et regarder la BD pour la fin. Si c'est adorable. Oh, ces petits emballages, regardez. C'est vraiment la box ivresse de mes rêves. Pour le coup, ma maman se régale à la faire. Donc, c'est trop trop bien. Je suis trop contente d'avoir eu cette idée et qu'on fasse ça ensemble. Oh, elle est folle, mais elle est folle. Elle est trop beau. On retourne chez Morgane Barré. Voilà, voilà. Regardez, c'est un pin's. Voilà. Je vais lui dire qu'il ne faut pas que ce soit une habitude qui n'est pas tout le temps des pin's. Parce que c'est quand même ouf. Mais, waouh. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Donc, dans un petit pochon comme ceci. Et c'est un pin's de château de comte. Il est magnifique, mais vraiment tellement beau. Oh, je suis fan. Oh, j'adore. Je suis trop contente de pouvoir l'ajouter dans mes pin's. Parce que ça fait vraiment très romantique. C'est très nostalgique, ce petit cadre. Je trouve. J'aime beaucoup. J'adore, j'adore. Je prends donc ce deuxième petit pochon. C'est parti. Trop bien fait les emballages. Oh non, trop génial. Trop génial, trop légère. C'est des cotons réutilisables. Vous savez. Pour se démaquiller ou pour peut-être d'autres utilisations. Mais moi, je les utilise pour me démaquiller et appliquer mes soins. Tout simplement, je n'utilise plus du tout de coton jetable. Et du coup, je n'en avais pas énormément. Du coup, j'en ai des nouveaux avec un motif tellement chou. Mais tellement chou. Regardez-moi ça. C'est des petits pandas. Hop. Oh non, ils sont trop jolis. Et du coup, derrière, c'est bleu. Je suis ravie. Du coup, il y en a 5. 5 nouveaux. Mais c'est génial. Je suis trop contente. C'est vraiment les petits cadeaux en plus. Mais trop cool. Et normalement, ils doivent être compris dans la box. Sauf que là, elle a fait des folies. Oh non, mais c'est trop chou. En l'achetant, elle a fait un don à l'Australie. Je suis tellement ravie. Trop, 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 trop contente. Il n'y a pas marqué de quelle boutique ça vient. Ah si, Clodesign. C'est la boutique Clodesign. Le logo est là. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à checker la barre d'infos. Il y aura le lien des livres que vous pouvez trouver. Je vous mettrai un lien de magasin en ligne, si vous voulez. Mais n'hésitez pas à demander dans vos librairies. C'est important de soutenir une petite librairie, surtout en ce moment. Et je vous mettrai les liens des créateurs. Voilà, quand il y en a. Et génial. Je suis trop contente. Ça, c'est vraiment le truc utile. Donc je me sers tout le temps, tous les jours, tous les soirs. Bref. On passe au dernier. Et là, je suis hypée de ouf aussi parce que je n'ai plus de BD depuis un moment. Oh oui ! Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Il s'agit de Abelard. Que j'ai vu depuis longtemps. Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai mis sur ma list liste, les livres addicts. Parce que ça me faisait trop envie. Alors déjà, le design, je le trouve trop joli. Et il paraît que c'est génial. Je ne sais plus du tout dans quelles circonstances j'avais vu des retours sur ce livre-ci. Mais il paraît que c'est juste génial, hyper poétique, magnifique. Moi, ça me donne trop envie. C'est vraiment une BD qui m'avait attirée. Spontanément. Donc j'ai trop trop hâte de la découvrir. Ça s'appelle donc Abelard, la danse des petits papiers. C'est juste trop chou. D'Iliès Autière aux éditions d'Argo. Voilà. Elle est trop belle. Je suis trop contente. En plus, les BD, c'est toujours des super beaux objets livres quand même. Il faut dire ce qu'il y a. C'est vraiment magnifique. Je suis si ravie. Là, je vais lire ça. Le manga et commencer mon nouveau bouquin. Puisque oui. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je n'ai pas réussi mon challenge de terminer mon livre de fantasy à temps. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. De toute façon, il ne faut pas trop se forcer quand c'est difficile. Même si j'aime beaucoup cette lecture. C'est un petit peu longuée. Donc, je prendrai mon temps. Je vais commencer le livre sur les baleines, je pense. Et en espérant que ça me plaise. Mais je ne supplie pas. Donc, on fait un petit résumé. Il y a le manga Après la pluie qui me donne énormément envie. Le roman de Ben Hobson que je vais découvrir avec grand grand plaisir. Et la BD Abelard. Alors, je suis hypée de fou pour ces lectures. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Parce que je vous donne un petit peu des news en temps réel quand je me lance dans les lectures. Et concernant les goodies, non mais on a des cotons réutilisables. Une mini cactée. Incroyable. On a une bougie. Trop trop jolie bougie qui sent la vanille. On a une carte. On a un marque-page. Il est trop trop beau. On a un petit sticker. On a un petit pochon de senteur. Deux tés. Et un pin's. Voilà ! Est-ce que ma maman n'est pas parfaite ? Si, elle a tout compris. Elle a tout compris à tout ce que j'aimais. Et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir mis ce concept en place. Parce que c'est vraiment une box l'évresque qui me correspond à 100%. Avec des lectures qui sont issues de ma wishlist. Donc qui m'attirent forcément. Après, je peux me tromper. Ça peut être des déceptions en soi. On n'est jamais à l'abri. Mais théoriquement, c'est quand même des choses qui m'attirent. Donc c'est trop génial. Et c'est toujours au hasard. J'ai tellement de livres dans ma wishlist que je ne sais jamais sur quoi ça va tomber. C'est la surprise totale. Et du coup, toutes ces petites guides, elle me connaît absolument parfaitement. Elle sait tout ce que j'aime. Donc c'est génial. Voilà. Je suis trop trop contente. Donc surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous n'êtes pas abonné. Surtout que je modifie un petit peu. Elle m'oriente aussi beaucoup plus vers les lectures. J'ai décidé de faire un contenu vraiment qui me ressemblait à 100%. Mélangeant du Disney, des lectures. Voilà. Sans vraiment me donner cet objectif. Disney absolument. Voilà. Donc c'est moi dans tous mes états. On va dire. Et du coup, sur YouTube, vous pouvez vous abonner si vous ne voulez louper aucune de mes autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve normalement, si tout va bien, le mois prochain pour un autre panier lecture. Qu'on va commencer à regarder un petit peu avec ma maman du coup. Voilà. Je vous souhaite tous de gros gros bisous mes wapis. Et portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches et surtout aux autres. Je vous souhaite tous de gros gros bisous. N'oubliez pas. Gardez bien tête que les passions n'ont pas d'âge. Alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501